Seule la mobilisation, le rassemblement des usagers et ceux qui les soutiennent permettront d'en avancer. Les investissements obtenus, ce qu'on aurait après, sont des premiers acquis, mais au combien insuffisants. Les équipements, les aménagements, ce qui prend l'augmentation du nombre de voyageurs, que nous voulons encore plus massifs. Mettre fin aux tout-voitures, supposons des équipements de transport en commun de qualité, rapide et régulier. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et nous craignons encore le pire avec le nouveau cadençement. En effet, les automates ne peuvent pas remplacer l'utilité de la présence humaine dans les gares. Le doublement du tunnel de Châtelet, du Gardel-Lors-Châtelet, est indispensable pour améliorer la régularité. Jeter les bases à l'aménagement équilibré du territoire, y compris le nôtre. Vous savez, on nous parle du Grand Paris avec, et je ne vais pas m'écarter de mon texte, on n'équilibre pas entre l'Est et l'Ouest à nouveau. À nouveau, si on ne fait pas le tunnel, on n'équilbera pas vers l'Est. Voilà. Ce coût serait de ce tunnel de 2 milliards. Il concerne aujourd'hui 1,200,000 voyageurs jour. Or, en même temps, ADP, SNCF, RATP n'ont pas lâché l'idée de construire le CDG Express. Son coût serait, pour les hommes d'affaires, son coût serait exactement 2 milliards. Nous sommes donc devant un choix de société qu'il faudra aimer à faire. D'autre part, le Conseil régional doit rapidement maintenant s'engager sur ce qu'il s'était engagé dans les élections, à savoir le passage au tarif d'arrivaux sur les autres 1 et 2 fassés uniques. Cela suppose en même temps l'élargissement du versement de transport pour les entreprises, mais aussi de mettre en contribution tous ceux qui bénéficient des transports, notamment les continuités. D'autre part, le Ménélo apporte son soutien total à la démarche pour un véritable comité de ligne permettant d'associer les étagés et permettant ainsi de répondre mieux aux besoins. Oui, les questions de qualité de vie des populations, le droit est fait au transport égalitaire pour tous, la gratuité même pour aller au travail, la qualité de l'environnement, les meilleures infrastructures de transport en commun, c'est ensemble que nous pouvons l'obtenir en amplifiant la mobilisation. Merci.